Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara se tient depuis 15h au palais présidentiel. À l'ordre du jour des questions importantes de la nation, vous aurez le compte rendu complet de ce conseil dans notre édition de 20h. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro ont eu une séance de travail aujourd'hui. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets d'actualité nationale. Daniel Cablan-Duncan et Guillaume Soro ont décidé d'avoir ce type de rencontre de façon périodique afin d'échanger sur la vie de la nation ivoirienne. Le budget 2014 sera soumis à l'examen des députés la semaine prochaine. Mais avant, le DGDI, le don de gouvernance et de développement institutionnel, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a décidé de former les parlementaires ivoiriens. La formation porte sur le processus d'élaboration et de contrôle de l'exécution du budget. L'objectif est clair, permettre aux députés de contribuer à une bonne gestion de la dépense publique. L'armée, la gendarmerie et la police ont trousse des bandes armées, des bandits de grands chemins. La traque aux hommes hors la loi est ainsi lancée sur le territoire ivoirien. L'opération dénommée Terré a été lancée à Gbouville. Le but est clair, sécuriser le territoire, ramener la quiétude au sein des populations. Le reportage d'Abou Sanogor. L'opération Terré, initiée par le chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, s'inscrit dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Elle vise à lutter contre le grand banditisme, les barrages illégaux et les coupeurs de routes. Selon le général des brigades Touré-Sécou, cette opération qui se veut une réussite, se doit d'être accomplie avec professionnalisme et rigueur. Il a donc rappelé à ses hommes que la raison d'être de toute armée est la protection des populations. Nous sommes là en tenue armée pour défendre cette population et ne pas terroriser cette population. La population en voyant le policier, le gendarme, le militaire doit se sentir en sécurité. La population doit aimer son armée et cela dépendra de notre comportement vis-à-vis de cette population. Donc, monsieur, durant cette opération, comportez-vous en professionnel. Je ne veux pas entendre parler de raquettes, je ne veux pas entendre de brimades à l'endroit des populations. En plus d'Agoville, cette manœuvre se fait simultanément dans les autres régions militaires, notamment à Gessabou, pour la deuxième région militaire, à Toumoudi pour la troisième région militaire et à Ferdké-Sédougou pour la quatrième région militaire. Bénéficiant de l'appui de l'ONU-Ci qui soutient l'opération avec des aéronefs pour la reconnaissance aérienne, l'opération TERE est exécutée par les forces terrestres, les forces aériennes, la marine et la gendarmerie nationale. L'opération TERE participe à de la mission régalienne et de l'armée d'assurer la tranquillité et la libre circulation des biens et des personnes. Et au Mali, l'enquête progresse sur l'assassinat des deux journalistes français du RFI. Les autorités maliennes annoncent une dizaine d'arrestations. Par ailleurs, selon des sources sécuritaires maliennes et régionales, l'homme qui aurait planifié l'enlèvement des deux journalistes français du RFI au Mali a été identifié. Il s'agirait d'un Touareg nommé Bayes Ag Bakabo qui aurait agi pour le compte d'Akmi. À Madagascar, les résultats complets officiels provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier sont tombés. Le second tour opposera le 20 décembre Robinson Jean-Louis, soutenu par l'ancien président Marc Ravaloumanan à Eri Rajahonarimami, soutenu par l'actuel président de la transition André Rajouel. Selon ces résultats, Robinson Jean-Louis a obtenu 21,10% des suffrages exprimés contre son adversaire qui a obtenu 15,93%. Et tous les regards sont de nouveau tournés vers Genève en Suisse ce vendredi, deuxième jour des négociations sur le nucléaire iranien. Des acquis sont notés et la réunion pourrait déboucher sur un accord historique sur le nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé aujourd'hui à Genève pour participer aux négociations. Il devrait s'entretenir avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Et les Philippines frappées par un puissant typhon aujourd'hui. Quatre personnes ont perdu la vie et selon les autorités, ce bilan pourrait s'alourdir. Deux catégories 5, la plus élevée donc, le typhon baptisé Haiyan est accompagné de vents avec des pointes de près de 275 km par heure et de vagues de 5 à 6 mètres qui se sont abattues sur les îles de Lette et Samaha. Ce typhon est annoncé comme le plus puissant de l'année. Des personnes sont sous les eaux. C'est ici qu'on s'arrête. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501